Je suis Nina Barone. Je parle ici de sexualité et de santé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui regardent des images, des images de nudité, des images de pornographie. Il y a des hommes qui avaient regardé la pornographie sur des sites web ou dans des films qui louent ou ça. Tant et aussi longtemps que vous êtes un observateur, ça va détruire votre sexualité. Premièrement, ce que vous voyez est faux. Parce que ce que vous voyez, ça a pris pour un petit bout de film. Ils ont fait peut-être cinq films pour produire un petit bout de film. Donc, la dimension de la puissance de la personne que vous voyez ou de la fille, ils l'ont multiplié par, ils ont pris plusieurs vidéos qui ont fusionné en un pour montrer que c'est plus long. Donc, le côté artificiel de la vidéo fait qu'il déroge de la vraie réalité. Donc, vous voyez ça, vous pensez que c'est ça la réalité. Donc, c'est pas ça. Aussi, ça vous déprogramme de la vraie réalité. Puis là, vous devenez un observateur. Vous regardez ça, puis là, vous vous programmez que l'homme, il regarde ça, après ça, il fait de masturbation. Ou après ça, il s'en va avec une fille. Donc, il a besoin de cette vidéo-là pour faire ça. Il devient une dépendance comme une drogue. Donc, aussi, ça détruit sa sexualité au lieu de l'aider. Je ne parle pas d'un couple où, occasionnellement, ils vont avoir un film pour faire de la diversité parce que dans leur journée, ils ont beaucoup de tracas. Les enfants, puis là, pour aller un peu plus vite, un peu plus court, ils prennent ça comme quelque chose pour les préparer plus rapidement. C'est pas pareil. Mais quelqu'un qui regarde des films pornos, vous détruisez votre sexualité. Vous la détruisez parce que vous allez dans une dimension de voyeurisme. Puis, le voyeurisme fait que vous allez régresser d'une sexualité active à une sexualité que de regarder. Vous n'êtes plus acteur, mais vous devenez un observateur. C'est pareil pour la femme, la même chose. Il n'y a pas de mal à regarder un film de pornographie occasionnellement. Mais encore là, il faut que vous sachiez bien que c'est artificiel tout ce que vous voyez. C'est des vrais acteurs, mais c'est des acteurs. Puis, en plus, il prolonge la durée de la performance par plusieurs vidéos qui collent ensemble. Puis, des fois, il prend des médicaments appropriés pour la couleur de la semence, tous les semences, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de côté artificiel. Donc, ça montre une fausse sexualité. Donc, apprenez pas la sexualité des jeunes par la pornographie, ni non plus par les revues. Si vous voulez découvrir la sexualité, acceptez-vous un livre d'une sexologue ou d'un sexologue qui en parle d'une façon humaine où il va respecter vos étapes de sexualité. Puis, à mesure où vous allez lire, vous allez avancer. Donc, si vous arrivez et que vous aviez tout d'un coup, là, là, ça peut vous traumatiser. Autant pour les jeunes. Puis, il y a des âges aussi pour apprendre la sexualité. Apprendre la sexualité trop jeune, ça peut briser votre sexualité. Parce que vous n'êtes pas en mesure de comprendre tout. Vous voulez, dans la maturation du cerveau, il y a un temps spécifique pour apprendre la sexualité. Si vous l'apprenez avant, vous consécutez toutes les étapes parce qu'elle est trop vite. Donc, vous allez briser la maturation de votre sexualité. Elle va arriver avant le temps. Donc, il va y avoir des comportements, il va y avoir des trucs qui vont faire que votre sexualité, toute votre vie, va te briser. Donc, la sexualité, ça doit être appris à un certain âge. Habituellement, plus jeune chez la fille parce que la maturation sexualiste chez la fille arrive des fois 4-5 ans, puis des fois 6 ans avant celle du garçon. Puis, la fille, elle comprend ça beaucoup plus vite. Alors, la fille, elle n'a pas changé sa sexualité comme le garçon dans l'embryologie qui, au point de départ, est comme une fille. Puis après ça, il y a tout un changement dans la neurologie parce que les hormones d'androgène arrivent alors qu'au point de départ, c'est femelle, puis il devient masculin après. Donc, au point de départ, tous les hommes sont femelles, comme les femmes. Ils sont faits comme les femmes d'une manière rudimentaire, puis ils se masculinisent, puis donc tous les branchements neurologiques se changent. Donc, il y a une spécialisation de ce qui était en femmes qui vont devenir des hommes. Donc, chez certains hommes, ça se fait, chez d'autres, ça ne se fait pas. Puis, quand ça ne se fait pas, bien, le corps peut changer, mais le cerveau ne va pas changer, il reste femelle. Donc, c'est des gens, des fois, plus tard, ils vont avoir une relation sexuelle. Ça peut être des êtres qui viennent d'ailleurs aussi, comme moi, d'une autre planète, qui arrivent dans le corps, jeune, d'un bébé. Puis, c'est une femelle, puis elle est dans un corps mal. Alors, elle ne va jamais s'accepter. Pourtant, ses parents, écoute, tu es un vrai garçon. Pourquoi tu vas être une fille? Alors, c'est ça, d'être en génie. Il faut faire attention à ça aussi. Il ne faut pas pousser les enfants trop vite, puis aller par étapes. Parce que si vous allez trop vite, un jour, ce n'est pas qu'ils vont regretter. Mais il faut les laisser évoluer selon leurs désirs. Puis, les enfants devraient toujours avoir le droit de choisir leur nom. C'est-à-dire, ils pourraient porter le nom que les parents donnent au point d'appart. Mais après, à un certain âge, non seulement ils devraient choisir leur sexualité, leur genre, ils devraient choisir aussi leur nom. Parce qu'un enfant peut dire, le nom que je vais donner, moi, ça ne me plaît pas. Je veux porter un autre nom. Puis, aussi, les gouvernements devraient donner le droit aux gens de changer de nom. Ça, il a le droit, elle permet pas. Mais de changer de nom, de prénom et de nom de famille, facilement. Et parce qu'il y a des gens autour de la raison, dans les étapes de leur vie, ils peuvent vouloir changer de nom. Dans mon cas, c'est parce que je ne suis pas la même personne. Mais ça devrait se faire. Puis, ce serait une évolution à faire dans les lois gouvernementales, donner la capacité aux gens de changer de nom. Au point de départ, les références, pour eux autres, c'est toujours le même nom de départ. Alors, ça les dérange quoi? Ils ont changé de nom. La personne, elle préfère s'appeler un autre pour des raisons personnelles, parce qu'elle cause un tort pour porter l'ancien nom. Mais, pour le gouvernement, c'est toujours la même structure de départ. Qu'est-ce que ça peut bien faire, le gouvernement? C'est la même structure. Mais, encore là, l'évidence de la structure, est-ce que, au point de départ, quand ils disent, ça c'est une fille, ça c'est un gars, ça l'est sûr, vraiment. C'est l'apparence, on peut faire le cariotype, puis encore là, le cariotype, ils ne savent pas tous les génétiques. Le cariotype, dans l'embryologie, peut avoir une mutation, à la point de départ, de la conception, puis même avant la conception, il peut avoir des supramatozoïdes qui sont bidimensionnels, où il y a une composante morte-femelle, puis c'est la partie morte, mais il n'y a pas de composante femelle qui est sous-jacente, puis que les sciences n'ont pas encore réussi à comprendre. Alors, ça va avancer avec les années. Donc, il faut faire attention à la sexualité. C'est l'ignorance des humains qui fait que les gens apportent des jugements, qui acceptent mal certains phénomènes dans la société. Alors, il faut arrêter d'avoir peur par vos ignorances, puis il faut apprendre. Puis l'apprendre, ça vous donne une nouvelle dimension.